Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Viment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. A votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuil ? Bonjour à tous et bienvenue dans cet inattendu exceptionnel en ce week-end consacré aux journées du patrimoine. Regardez, nous sommes ici à Saint-Lys, dans la chapelle royale Saint-Francbourg, qui fut sous les feux des projecteurs de l'émission « Chef d'œuvre en péril ». C'était en 1965 et nous allons voir comment cette émission a changé le destin de nombreux monuments en France. Alors comme chaque semaine, avec Géraldine et Camille, journalistes à la rédaction de l'INA, nous vous offrons un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. Et Géraldine, cette semaine, l'art est plus que jamais au cœur de cette actualité. Alors ça ne vous aura pas échappé, l'arc de triomphe est empaqueté. C'était le rêve des artistes Christo et de sa femme Jeanne-Claude. Effectivement, j'ai cru apercevoir quelque chose en haut des Champs-Elysées. C'est pas très discret. Leur neveu a exaucé un ceveu, donc c'est 25 000 m2 de tissu argenté. Coût de l'opération ? 14 millions d'euros entièrement autofinancés sans aucune subvention publique. Oui, c'est leur argent, c'est important de le préciser. Exactement, c'est très important de le préciser vu que c'est très critiqué ce projet. L'œuvre d'art sera visible jusqu'au 3 octobre. D'ailleurs, le rond-point de l'étoile sera entièrement piéton les week-ends pour qu'on puisse l'admirer. Alors ce n'est pas la première fois que Christo emballe un monument parisien. Souvenez-vous, en 1985, il avait empaqueté le Pont-Neuf. Et tout comme aujourd'hui, ça faisait débat. Ce matin, Paris a offert à Christo un cadeau somptueux. Une lumière d'automne comme celle qu'aimaient les impressionnistes. A chaque époque, sa propre création artistique. Christo, lui, ne peint pas, sur une toile, les paysages et les édifices, mais il emballe dans la toile les sites et les monuments. Pardon monsieur, que pensez-vous du travail de Christo ? Oh, ça me paraît bien inutile. Quand Cézanne peignait une pomme, est-ce que c'était utile ? Non, bien sûr, bien sûr, c'était de l'art. Donc ça, ça me semble un peu... Ce n'est pas de l'art ? Non, pas trop. Madame, s'il vous plaît, ce monsieur pense que ce n'est pas de l'art. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah si, c'est de l'art. C'est de l'art, c'est de l'art. J'allais vous dire, si on reposait la même question dans la rue aujourd'hui, devant l'Arc de Triomphe, je ne serais pas surpris d'avoir des réponses similaires. Aller sur Twitter, c'est assez fleuri. Oui, voilà, c'est assez fleuri. Alors Camille, vous avez choisi de revenir sur un fléau qui mine certains quartiers de Paris depuis de nombreuses années. Oui, et ce fléau, Nathanaël, c'est le krach que l'on peut également appeler la drogue du pauvre ou bien le caillou. Son trafic, sa consommation gangrène des quartiers de la capitale comme autour de la place Stalingrad dans le nord-est de Paris. Les riverains n'en peuvent plus. On les voit ces dernières semaines manifester, alerter les pouvoirs publics. Et fin août, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a proposé une solution au Premier ministre Jean Castex, augmenter le nombre de lieux de prise en charge des toxicomanes, les fameuses salles de shoot. Mais l'une des premières fois à la télévision où l'on parle de consommation de krach en France, c'est en 1989. Et c'est dans l'émission Reporter, présentée par Patrick de Carolis sur la 5, dans un reportage en caméra cachée dans le métro parisien. Et on pensait en France que ce fléau ne traverserait pas l'Atlantique. Eh bien ça y est, malheureusement, il est à nos portes. Ce nouveau désastre est un mélange détonnant de drogues, un dérivé puissant de la cocaïne, dont la moindre prise vous rend immédiatement dépendant. Cette drogue que l'on appelle aux États-Unis le krach et que l'on appelle ici en France le caillou, se fabrique, se vend et se consomme dans les couloirs du métro. Nous ne sommes ni à Brooklyn ni dans le Bronx, mais à Paris, en plein métro, sur la ligne numéro 9, devenue la ligne de la drogue. Rebaptisé caillou, le krach se vend 400 francs, le paquet de 8 doses. Voilà, reportage en 1989 avec Patrick de Carolis. Merci beaucoup Camille. Voilà pour l'actualité la plus récente. Mais que s'est-il passé à cette même période de l'année par le passé ? Pour le savoir, il va falloir faire un petit bond dans le temps en notre compagnie. Ça s'est passé cette semaine. Regardez. Bonjour. Shalom, salam, une image impensable. Il y a encore quelques semaines seulement, la poignée de main entre les deux ennemis irréductibles d'hier, le Premier ministre israélien Itzhak Rabin et le président de l'OLP, Yasser Arafat. Travailler, ce n'est pas 8 heures par jour, c'est travailler souvent même 20 heures par jour. Les 4 heures de sommeil qu'on a, c'est les subcautions qu'on travaille. Ce massacre a vraisemblablement eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Les familles emportent les corps disloqués et racontent. Ils nous ont égorgés. Ils ont égorgé des enfants, beaucoup d'enfants. Lehman Brothers ne sera pas sauvé. La quatrième banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leur bureau. C'est la crise la plus grave, sans doute depuis un siècle. Bonsoir et à demain. Du jeudi 16 au dimanche 19 septembre, les militants et sympathisants écologistes vont donc désigner celui ou celle qui les représentera lors de la prochaine élection présidentielle. Cinq candidats sur la ligne de départ. Il y a 48 ans, René Dumont, lui, était seul, Camille. René Dumont, premier candidat écolo à l'élection présidentielle. Exactement. En 1974, René Dumont, on s'en souvient, et c'est non moins célèbre, Verdot et Pulovaire rouge, il a incarné, René Dumont, les débuts de l'écologie politique en France. A l'époque, donc, il est seul. Pas de primaire. C'est lui que les militants désignent pour les représenter à l'élection présidentielle, le parti écolo. C'est un candidat à part. Il a 70 ans quand il se présente et il se revendique, utopiste d'ailleurs, le titre de son livre-programme, l'utopie ou la mort, la messe est dite. Mais derrière l'image... Excellent. Non, mais là, je me demandais quelle est l'affaire. La messe est dite, c'est bon, c'est fait. Mais derrière l'image de ce doux rêveur, de cet utopiste, eh bien, il y avait surtout quand même l'agronome, le voyageur, le fin connaisseur du tiers-monde et le lanceur d'alerte. La menace de famine mondiale risquera de nous écraser tous. Nous sommes en 1966 et c'est René Dumont qui parle. Cet agronome reconnu a alors un combat, la faim dans le monde et un surnom, monsieur fin. René Dumont, monsieur fin comme on l'appelle, c'est une sorte d'adolescent farceur qui pour mieux vous tromper se serait caché sous la peau d'un sexagénaire. C'est une extraordinaire vitalité, une rare efficacité mise au service de la plus noble des causes, la lutte contre la faim et le sous-développement. Il nous faut laisser aux jeunes générations un monde possible. C'est pour ça que je lutte. Parce que le monde actuel est un monde absolument impossible. Il lutte, alerte l'opinion française lors de conférences ou de manifestations et son combat, il le mène déjà avec son sens de la mise en scène. Au début des années 70, l'universitaire devient le premier candidat écolo à la présidentielle et René Dumont change de look. La cravate reste au placard, place aux cheveux longs et à son célèbre pull rouge. René Dumont, c'est un personnage. On pourrait presque dire le personnage de cette campagne présidentielle. Il débarque sur le quai de la gare en vélo, sac au dos, accueilli par tout un monde folklorique qui est chevelu. Un monde folklorique et chevelu. Voilà comment on décrit les électeurs écolos en 1974. Mais à grand renfort de phrases chocs, René Dumont va diffuser la pensée écologique au plus grand nombre. La voiture, ça pue, ça pollue, ça rend compte. Quoi, je bois devant vous un verre d'eau précieuse puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Face à ce candidat qui dénote, les journalistes comme Jean-Pierre Elkabach ne manquent pas de qualificatifs. Professeur René Dumont, vous annoncez, et nous le verrons, des catastrophes. Vous faites partie de ce qu'on a appelé les prophètes du malheur et qui proposent des mesures draconiennes pour assurer la survie des sociétés d'aujourd'hui. Prophète du malheur, annonciateur de catastrophes, René Dumont défend sa candidature. Je ne suis pas un candidat d'où rêveur. J'ai 45 ans de travail agronomique sur le terrain. On a dit que j'étais donc un fantaisiste. Je crois que les 20 livres que j'ai écrits, la diffusion qu'ils ont eue, ôtent beaucoup de poids à de tels arguments. Malgré tous ces efforts, René Dumont ne récoltera qu'1,3% des voix à la présidentielle. 80% des Français maintenant sont conscients de l'importance des problèmes écologiques. C'était le but essentiel de l'opération. Objectif atteint parce que nous allons lancer le mouvement écologique sur le plan politique. Je l'ai mis en satellite. Maintenant, c'est toujours à se battre. Voilà, objectif atteint à l'époque pour René Dumont. Il a, comme il dit, mis en satellite les idées écolo. Et aujourd'hui, on le voit, il n'était pas un fantaisiste ou un doux rêveur comme on a pu l'imaginer. Mais ces idées, elles sont plus que d'actualité. Et Géraldine le soulignait, il a aussi donné des idées aux candidats... De mise en scène, oui, d'arriver en vélo, le sac à dos. Bien sûr, ils s'en inspirent tous. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, tous ces candidats qui sont en lice à la primaire écolo, ils n'ont pas encore réussi à convertir, finalement, l'écologie dans les urnes à l'élection présidentielle, peut-être en 2022. On verra. On verra. C'est désormais un rendez-vous incontournable le troisième week-end de septembre, les Journées européennes du patrimoine. Un rendez-vous placé sous le signe du patrimoine pour tous cette année. Une ambition qui correspond bien au projet lancé par le journaliste Pierre Delagarde dans les années 60, le créateur de chefs-d'oeuvre en péril. Vous connaissez certainement ce générique. Écoutez. Un générique qui nous transporte, Olivier Delagarde. Vous êtes le fils de Pierre Delagarde. Vous avez co-écrit avec lui le dictionnaire amoureux du patrimoine. En quelques mots, quel était le concept de cette émission, chef-d'oeuvre en péril ? Écoutez, on est ici dans l'endroit où tout a commencé. Bonjour Nathanael, bonjour Géraldine. Ici, à Saint-Lys, dans cette chapelle Sainte-Franbourg. Parce qu'en fait, un des premiers reportages, c'est d'ailleurs pour le journal télévisé, mon père, jeune journaliste, est envoyé à Saint-Lys, où, dans cette église magnifique, on est là, c'est du gothique du XIIe siècle, c'est absolument admirable. Dans cette église, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un carrossier qui est installé. Dans une autre église à côté, il y a un marché couvert. Mais à Saint-Lys, on ne se rendait pas compte qu'on avait de tels bijoux. Alors, on faisait absolument n'importe quoi. Mon père va faire ce reportage, donc, pour le journal télévisé, à l'issue duquel il va recevoir, tenez-vous bien, 600 lettres. Il y a 600 personnes qui ont pris une enveloppe, qui ont collé un teint dessus, dans Pierre Delagarde, télévision française, pour dire, on a vu votre reportage à Saint-Lys, c'est incroyable, c'est inadmissible, mais vous savez que dans ma région, il se passe la même chose. Venez voir, venez tourner chez nous, et c'est comme ça que va naître l'idée de faire une émission qui sera véritablement consacrée au patrimoine. Et Saint-Lys devient l'un des nombreux monuments filmés par les caméras de chef-d'oeuvre en péril de Géraldine. Alors, vous l'avez dit, l'émission, on voit le jour en 62, mais ici, en 65, Pierre Delagarde revient à Saint-Lys pour dénoncer l'utilisation de ces églises, de ces chapelles. Et comme vous l'avez dit, Olivier, cette chapelle servait de carrosserie. Les images sont impressionnantes, je vous laisse regarder. À Saint-Lys, autre scandale. Là, plusieurs édifices religieux ont une affectation tout à fait curieuse. Tout d'abord, Saint-Francbourg, église remarquable qui marque la naissance de l'art gothique en France, a servi pendant des années de vulgaires garages. Son propriétaire a fini par la vendre à un antiquaire qui n'a rien trouvé de mieux que de transformer la dite église en parking. Comme on le voit à Saint-Lys, on a de la suite dans les idées. Voilà, on a de la suite dans les idées. Et c'est pas tout, il complète son reportage avec une autre église de Saint-Lys, c'est Saint-Pierre, qui a aussi une autre utilité, c'est pas un garage. Je vous laisse regarder ce que c'était. Les marchands ont trouvé refuge dans le temple. Les épiciers honorent le sanctuaire de leurs papiers gras. Les bouchers débitent la viande en toute quiétude et les fromages en beau. Mais tout le monde est très content. Les Saint-Lysiens ne semblent pas avoir encore pris conscience de la vocation touristique de leur ville et de la nécessité de se faire construire un marché couvert à l'écart. Manque de crédit, c'est bien vite dit. Alors voilà, là on est aujourd'hui dans la chapelle royale de Saint-Francbourg. Donc on l'a vu qui était un garage, une carrosserie, alors même qu'elle était classée à ce moment-là un monument historique. Elle a été sauvée en 1973 car rachetée par le pianiste Georges Sifra. C'est Malraux qui lui a conseillé d'acheter cette chapelle pour en faire un auditorium. Et aujourd'hui c'est une association qui en prend soin. Pendant l'émission, on l'entend, ça c'est vite dit, on a de la suite dans les idées, le ton était donné, votre père ne mâchait pas ses mots. Non, il ne mâchait pas ses mots et il avait quand même le don de se faire quand même beaucoup d'ennemis parce qu'à la suite de cette émission, il est d'ailleurs convoqué par le maire de la ville qui n'a pas du tout apprécié le ton et qu'on montre en fait un visage de sa ville qui lui convient pas. Et à l'époque, il faut savoir que quand le maire convoque, en général, il envoie une lettre au député qui s'adresse au ministre et puis évidemment, ça retombe et on dit on va prendre des sanctions, on va supprimer votre émission. Et ça, l'émission chef-d'oeuvre en péril constamment a été menacée de suppression parce qu'évidemment, mon père disait un certain nombre de choses qui ne plaisaient pas aux élus sur place. Olivier, une des originalités de chef-d'oeuvre en péril, c'était précurseur pour l'époque, c'est le concours chef-d'oeuvre en péril, il récompense les bénévoles, les associations qui sauvent des monuments, un prix remis par les ministres de la culture ou même Valérie Giscard d'Estaing en 1980 alors qu'une émission de télé produise un tel engouement au plus haut sommet de l'État. C'est inédit ? C'est inédit et c'est vrai qu'il faut se remettre dans la période. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle commune qui dispose d'un petit boulin, d'un petit lavoir, le maire va mettre des fleurs autour, on va l'éclairer, on va le restaurer, on va mettre une plaque dessus et on va dire aux touristes de venir le visiter. Là, dans les années 60, on est une quinzaine d'années après-guerre, c'est l'heure de la reconstruction. Il faut faire table rase du passé et on va faire n'importe quoi. On va faire parfois vraiment n'importe quoi. C'est l'époque des grands ensembles. Évidemment, il faut construire moderne et on ne s'embarrasse pas. On va se mettre à détruire beaucoup, à détruire de monuments. On pourrait presque dire que la paix dans certains endroits fait plus de dégâts que la guerre. Mais tout de même, grâce à cette émission, et puis progressivement, quand même, une conscience va naître et les politiques vont bien être obligés quand même de courir derrière. Alors, il faut reconnaître que quelqu'un comme André Malraux avait vu juste et avait ce sentiment quand même de la beauté du patrimoine à sauvegarder. Et c'est vrai que quand le président Giscard d'Estaing, en 1980, vient remettre les prix chef-d'oeuvre en péril, c'est quand même un petit événement parce que c'est la reconnaissance qu'on a changé de période. On a changé de période, en tout cas, pour le patrimoine. Et désormais, plus rien ne sera jamais comme avant. Et puis, il y a aussi eu une prise de conscience et le fait que ce concours récompense ceux qui, pierre après pierre, des bénévoles, souvent sur leur temps libre, remettent sur pied des monuments. Ça a permis aussi d'éclairer ces initiatives. Est-ce que c'était un moyen de sensibiliser les Français sur ces petits trésors qu'on a sous les yeux qui étaient passés inaperçus ? Votre père expliquait ça, par exemple, lors d'une interview à Autun en 1980. On l'écoute. Depuis une vingtaine d'années, il y a des gens de toutes les classes, de toutes les conditions sociales qui sauvent des monuments. Et en particulier, à Bourgogne, la baie de Sainte-Marguerite, par exemple, a été sauvée par des agriculteurs. Le château de Mencer est sauvé par des étudiants et des artisans. Le château de Thiel est sauvé par un architecte. Toutes les classes sont représentées à l'heure actuelle. Et ça a changé complètement l'aspect, en effet, de ce problème. Aujourd'hui, la France se réveille et se réconcilie enfin avec son patrimoine architectural. Olivier, cette télévision, cette émission va aussi permettre d'inventer la notion de patrimoine. Les Français aiment leur patrimoine. Et oui, on le découvre, on le redécouvre. Et d'ailleurs, cette émission a été aussi la première de toute une série. Il y a eu La France défigurée, il y a eu ensuite évidemment Des racines et des ailes et puis les émissions de Stéphane Berne. Stéphane Berne qui nous fait le plaisir de signer la préface de l'ouvrage dont vous avez eu la gentillesse de parler, ce dictionnaire amoureux du patrimoine et qui parle de chef d'oeuvre en péril, qui parle de Pierre Delagarde comme un lanceur d'alerte. Et c'est vrai qu'il a été le premier qu'aujourd'hui défendre le patrimoine ça paraît comme une évidence, ça ne l'était pas. Vous en parliez tout à l'heure dans les années 60, date du début de l'émission, ce n'était pas franchement la préoccupation du moment Géraldine. Non, bien au contraire, l'émission apparaissait même un peu comme un ovni allant à contre-courant du modernisme des années 60. Pierre Delagarde était même un peu moqué à ce qui paraît dans les couloirs de l'ORTF mais il assumait qu'il fallait préserver à tout prix les monuments aussi petits soient-ils, des petits lavoirs, des petits moulins et il fallait résister face au progrès à tout prix. On l'entend très bien dans cet extrait, ça date de 1963 et on s'intéresse au quartier du Marais. Écoutez-le. Attirés par la vogue et l'engouement que connaît le quartier, des agents immobiliers réachètent des îlots entiers et les démolissent. A quelle fin ? Est-ce pour édifier ici des blocs modernes ? Olivier, c'est une certaine idée de la France avec ces châteaux, ces églises que votre père défendit. C'était en tout cas une des critiques qu'on pouvait entendre. Oui, mais c'était une mauvaise critique parce qu'effectivement on a toujours imaginé que le patrimoine avait un petit côté ancien régime, les châteaux, les églises, un côté de droite. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, vous parliez du concours chef d'oeuvre en péril. Le concours chef d'oeuvre en péril a permis de mettre en lumière l'action d'un certain nombre de Français qui n'avaient pas le sou. Moi, je pense à M. Duton par exemple qui a sauvé la forteresse de Guy. C'était un ouvrier émailleur. Il y aurait Pierre Potier qui pourrait parler. En fait, des Français parfois très simples simplement qui disaient ce n'est pas possible qu'on laisse partir notre patrimoine parce que le patrimoine c'est la propriété de tout le monde. Pas seulement des châtelains. Alors vous expliquez tout à l'heure que Valéry Giscard d'Estaing avait remis le prix chef d'oeuvre en péril en 1980. On imagine bien le chef de l'État regardant tranquillement l'émission le soir depuis l'Élysée. Ça n'a pas toujours été le cas. Pierre Delagarde, on l'a dit, ne mâchez pas ses mots. Et dans les années 70, ça a même clashé avec le ministre de la Culture de l'époque, Maurice Druon. Oui, effectivement, en 1973, Pierre Delagarde publiait une revue et dans une lettre ouverte, il critique vraiment, on l'a vu, il ne mâchait pas ses mots, il critique ouvertement la gestion du ministère des Alphaires culturelles. Il dénonce aussi la lenteur d'un inventaire général qui devait recenser tous les monuments. La sanction est immédiate, à l'époque c'est l'ORTF, l'émission est déprogrammée. Bon, elle reviendra deux ans et demi plus tard, en 1980. Pierre Delagarde, revenez sur cet événement. Vous avez eu du mal à imposer cette émission à la télévision ? À la radio et à la télévision, oui, j'ai eu du mal et puis d'autant plus que c'est une émission risquée en fait parce qu'on signalait au fond des vandalismes et ça ne faisait pas plaisir à tout le monde. Et votre émission a poursuivi son chemin malgré tout ça ? Avec des hauts et des bas. Avec des hauts et des bas, il reste très poli. Il reste poli. Évidemment, c'est un emmerdeur mon père. Il n'a pas l'air comme ça. Non, il n'a pas l'air comme ça mais je peux vous dire que quand il arrivait avec une équipe de télévision dans une commune, mais c'était le branle-bas de combat parce qu'il allait dénoncer effectivement des politiques locales. Donc évidemment, au niveau du département, au niveau de la région, tout ça, évidemment, ça faisait des tas de problèmes d'autant qu'évidemment, la puissance de la télévision, à l'époque, il y avait deux chaînes. Donc il y avait un impact qui était énorme pour ces émissions. Et en 1976, à la notion de patrimoine, on ajoute en plus le patrimoine industriel aux châteaux, aux églises, le patrimoine gastronomique et ça, c'est la télé moderne ? Oui, c'est la télé moderne parce que finalement, le patrimoine, il est partout, ce n'est pas juste des vieilles pierres, c'est aussi tout ce que vous avez cité. Moi, je me souviens également d'une émission sur les stations de sport d'hiver parce qu'ils s'intéressaient beaucoup à l'architecture, à l'architecture moderne. Donc, effectivement, on s'aperçoit que la notion de patrimoine n'a cessé de s'élargir. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, on s'aperçoit que les Français aiment et veulent défendre leur patrimoine. Cette émission a permis, on le voit par sa longévité, de sensibiliser l'opinion publique sur la richesse du patrimoine français. En 1980, Valéry Giscard d'Estaing décrète l'année du patrimoine. Ensuite, c'est Jacques Lang qui met en place les journées du patrimoine. Est-ce que ces événements, cet attachement au patrimoine aurait eu lieu sans l'émission de votre père ? C'est gentil de le dire. La réponse est dans la question. C'est vrai que cette émission a été une émission qui aura marqué l'histoire de la télévision et puis quelque part qui aura accompagné les Français dans cette période qui a été compliquée, les années 60, que je le redis, on est dans l'après-guerre, accompagner les Français dans une modernité qui ne devait pas leur faire oublier leur passé et leur patrimoine. Olivier, que pense votre papa, j'en profite d'ailleurs pour le saluer puisqu'il regarde cette émission. Oui, oui, il vous regarde. Que pense votre papa de l'action de Stéphane Berne ? Écoutez, il en pense beaucoup de bien. Il en pense beaucoup de bien parce que ça va dans le même sens, honnêtement. Alors ensuite, il a d'autres, la télévision évidemment a beaucoup changé et c'est merveilleux de voir les extraits que vous avez choisis parce qu'on voit quand même que les choses ont bougé. Mais bien sûr, Stéphane Berne dans cette mobilisation qu'il souhaite poursuivre et d'ailleurs, Stéphane Berne a la gentillesse de dire qu'il est finalement un des maillons qui suit l'action de Pierre Delagarde. On ne va pas cracher dans la soupe, bien sûr, que Stéphane Berne que je salue également continue, on est avec lui. Merci beaucoup Olivier, merci à vous Géraldine, Olivier Delagarde, co-auteur avec Pierre Delagarde du dictionnaire amoureux du patrimoine et bien sûr, ce week-end, profitez-en, allez découvrir notre formidable patrimoine et pourquoi pas cette chapelle ici à Saint-Lys, elle est vraiment magnifique. Merci beaucoup Olivier. Avant de refermer cette inattendue, on se quitte avec notre traditionnel pépite consacrée cette semaine au 60e anniversaire des Beach Boys. Écoutez, vous pouvez danser. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve la semaine prochaine sur le canal 27, toute la semaine bien sûr sur les réseaux sociaux que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info. L'émission est préparée avec les documentalistes Florence Lucet et Aimée Angala. Merci à elle, merci à vous d'être avec nous chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada